Nous sommes maintenant fin octobre, l'automne est bien entamé. Notre chêne a perdu 6 heures de lumière par jour par rapport au plein été. Et comme le soleil est sa seule source d'énergie, il doit faire des réserves pour l'hiver. Le système racinaire du chêne va jouer un rôle essentiel. La partie souterraine de l'arbre est tout aussi complexe que la partie aérienne. J'ai très envie d'étudier son fonctionnement, mais ce n'est pas une mince affaire. Impossible de mettre à nu les racines sous peine de tuer l'arbre. Alors nous allons choisir un arbrisseau et nous dégagerons son système racinaire dans son intégralité. Nous sommes à East Milling Research, dans le Kent. Depuis plus d'un siècle, cet institut mène des recherches sur les racines et les plantes pour améliorer les rendements. Il nous offre l'occasion unique d'observer ce qui se passe sous terre. Il faut d'abord creuser une tranchée d'un mètre et demi de profondeur. C'est alors seulement que le vrai travail peut commencer. Le système racinaire du chêne, même d'un très jeune chêne comme celui-ci, est incroyablement complexe et fragile. Il faut le dégager lentement, à la main. Nous essayons de préserver toutes les racines, y compris les plus fines. C'est un travail très délicat. Cette tâche laborieuse mobilise dix personnes pendant près de deux semaines. Une fois les racines dégagées, nous pouvons commencer à comprendre l'univers souterrain du chêne. C'est absolument incroyable. Regardez combien de terres ils ont dû enlever pour exposer le système racinaire de cet arbre. Il n'a que 15 ans et il a fallu déplacer plusieurs tonnes de terres. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais et que je n'avais jamais vu auparavant. Regardez la taille de ces racines. Regardez jusqu'où elles vont. Elles deviennent de plus en plus fines. Regardez ces radicelles. Elles sont plus longues que le tronc lui-même. Maintenant que les racines sont à l'air, nous allons pouvoir plonger dans leur univers microscopique. En grossissant considérablement l'image, nous voyons des filaments étranges. Ce sont des champignons mycorhiziens. Ils poussent tout autour des racines des chênes et les aident à extraire les phosphates. Un nutriment vital contenu dans les roches. Je viens d'extraire ce petit morceau de roche ici et il me semble voir des filaments de champignons attachés à la pierre. Oui, ce fragment de roche contient des phosphates inaccessibles à la plante. Les filaments des champignons, eux, pénètrent dans les pores de la roche. Ils en extraient le phosphate et l'amènent dans le système racinaire, ce que la plante ne pourrait pas faire elle-même. Donc le chêne n'aurait pas accès au phosphate sans l'aide de ces champignons ? Non, ce sont les filaments des champignons qui pénètrent dans la roche et apportent les nutriments aux racines. Les filaments des champignons peuvent exercer une pression extraordinaire. Ils peuvent pénétrer physiquement dans des parties de la roche et en dissoudre des éléments. Grâce aux champignons qui vivent en symbiose avec ces racines, le chêne accède à des nutriments autrement hors d'atteinte. Donc ce jeune chêne, comme tous les chênes, est totalement dépendant d'une armée de filaments fongiques microscopiques, sans lesquels ils ne survivraient pas. C'est une relation gagnant-gagnant pour chacun. Ils s'entraînent. Ils ont tous deux besoin de l'autre pour survivre. Si on étirait le système racinaire d'une plante mature, il ferait une dizaine de kilomètres de longueur. Alors que le réseau de filaments mycorhiziens ferait le tour du monde. Pour un seul arbre ? Oui, pour un seul arbre. Plus j'observe ce système, plus je m'aperçois qu'il est cent fois plus complexe que je pensais. Pour admirer ce système racinaire dans toute sa splendeur, nous allons sortir de terre notre jeune arbre. Et l'exposer dans une des annexes d'East-Méling. Voici à quoi ressemble vraiment un chêne en automne. Au sommet, nous voyons que les feuilles se vident de leurs nutriments. En dessous, un vaste réseau de racines ramifiées se développe pour maintenir l'arbre debout et extraire l'eau et les minéraux du sol. C'est ici que notre chêne va stocker la majeure partie de ses réserves pour l'hiver. Exposées ainsi, non seulement ses racines sont belles, mais elles nous racontent aussi une histoire. Un œil non averti ne voit ici qu'un enchevêtrement de racines, mais vous, Peter, vous y lisez l'histoire de l'arbre. Oui, on peut retracer cette histoire. On voit une racine descendue ici avant de bifurquer dans cette direction. C'est presque certainement la racine qui était à l'intérieur du gland. Elle poussait vers le bas. Et puis ici, des roches ont arrêté sa progression. Elle s'est alors divisée et a développé de nombreuses ramifications pour chercher un moyen de contourner l'obstacle. Et elle a envoyé cette ramification dans cette direction. Les racines de notre chêne de Whiteham, comme celle de ce jeune arbre, dessinent à leur façon la structure et la composition de la Terre où elles vivent. Dans la forêt, la distribution spatiale des nutriments est très hétérogène. Et cet arbre-là s'y est adapté en produisant cette pléthore de racines, ce vaste réseau, pour exploiter pleinement les ressources. Et sans doute, quand cette parcelle de terre ici aura été exploitée, les racines disparaîtront. Oui, ces racines sont éphémères. Elles meurent assez rapidement et la plante va chercher des ressources ailleurs. C'est un système extrêmement dynamique. Il n'est pas figé et immuable. Absolument pas. Ce que nous observons ici, c'est un organisme qui perçoit son environnement, qui s'y adapte, et utilise les ressources de manière très dynamique. En 15 ans, ce jeune arbre a développé un système racinaire impressionnant. Notre chêne de Whiteham doit avoir des racines bien plus épaisses, s'étendant jusqu'à 30 mètres du tronc. Il a besoin de ce réseau gigantesque, non seulement pour se nourrir, mais aussi pour tenir debout. S'étant dépouillé de ces dernières feuilles, notre chêne est maintenant prêt à affronter les rigueurs de l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada